... Qui n'a pas rêvé un jour de faire le tour du monde, de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures? Plusieurs le font, mais pas beaucoup le font sur le pouce, comme on dit ici, ou encore en autostop. Eh bien, c'est ce que fait présentement mon invité de ce midi, Ludovic Hubler, qui est arrivé à Ottawa au cours des derniers jours. Bonjour, Ludovic. Oui, bonjour. Parti de Strasbourg en 2003, le 1er janvier, ça fait quand même longtemps. Maintenant, pourquoi un autostop et pas toujours nécessairement l'autostop, vous allez nous dire ça? Effectivement, moi déjà, c'est un rêve que je réalise. Quand j'avais 8, 9 ans, je regardais toujours les cartes du monde à me dire qu'un jour ou l'autre, je ferais le tour du monde. Je pense qu'il est important d'aller au bout de ses rêves et au bout de ses idées, donc ça, c'est une bonne chose. Alors, pourquoi un stop? Parce que je trouve que c'est un moyen extraordinaire de rencontrer véritablement les populations locales. Donc, je rencontre toutes sortes de gens, de milieux sociaux, multiculturels, complètement différents. Donc, je peux être trois heures avec un ministre et cinq minutes plus tard, trois heures avec n'importe qui. Donc, en fait, le défi lancé est de faire le tour du monde sur le pouce, donc avec l'objectif de faire le tour du monde sans payer le moins de frais de transport. On va regarder, vous avez fait intervenir des photos. On peut voir que, bon, il y a du bateau stop, de l'autostop, mais aussi du dromadaire stop. Ça, c'est assez particulier. J'utilise le stop, en fait, sur toutes ses formes. Donc, ça peut être autostop, bateau stop. Ici, on voit de l'anstop notamment aussi. Alors, j'ai fait du voilier stop pour traverser l'océan Atlantique. J'ai fait du brise-glace stop pour me rendre jusqu'au continent antarctique. Et donc, maintenant, je suis là à Ottawa. Et donc, le stop, sur toutes ses formes. Comment? Est-ce que ce n'est pas un peu fou, justement? On n'a pas un peu peur pendant le voyage ou peut-être avant de partir? Est-ce qu'il y avait des craintes ou on a tout simplement décidé de partir à l'aventure? Ah, des craintes, il y en a toujours. Ça fait toujours partie. Quand on se lance dans une aventure, il y a toujours des craintes. Maintenant, il faut pouvoir les dompter plus ou moins et pouvoir partir vers l'inconnu. Alors, la façon dont je fais du stop, en général, je fais ça de façon un petit peu particulière. Je vais en général dans les stations-services. Donc, ça me permet de choisir les gens et donc de réduire leurs risques beaucoup. Alors, parfois, je ne vais pas demander à celui-là, je ne vais pas demander à celui-là. Et là, je vais voir, bonjour, monsieur, excusez-moi, vous dérangez, je suis français, je fais actuellement le tour du monde sur le pouce. Est-ce que par hasard, vous allez dans cette direction? Et je vais de station-service à station-service. C'est mon objectif, c'est de faire le tour du monde comme ça. Et en même temps, vous joignez ça à une bonne cause. Vous avez décidé de parrainer des enfants là-bas en France. Je pense qu'il est important de partager l'aventure. Donc, déjà, je le partage à travers mon site internet, aussi à travers plusieurs conférences que je donne dans diverses écoles, universités. Mais aussi, je fais tout un projet pédagogique. En fait, je suis parrain de 30 enfants malades de cancer de l'hôpital de Strasbourg en France. Et j'essaye de partager tous les jours l'aventure avec eux. Donc, je leur écris des e-mails régulièrement, leur expliquant ce qui se passe dans mon aventure. Je réponds à leurs questions. Donc, les enfants, ils ont entre 5 et 18 ans, plus ou moins. Et les professeurs utilisent mon aventure comme support de cours. Alors, quand je suis au Brésil, ils parlent du Brésil. Quand je suis au Mexique, ils parlent du Mexique. Ils l'utilisent pour la géographie, l'histoire, les maths, le dessin, etc. Donc, par exemple, vous voyez un dessin d'un enfant quand j'étais en Antarctique. Il n'essayait des pingouins, ce genre de choses. Et rapidement, parce qu'il nous reste à peine quelques secondes, vous faites ça avec pratiquement pas de budget. J'ai un budget d'environ 10 dollars par jour. Donc, j'écris des articles en France. Je fais une chronique à la radio. Je fais des conférences à droite et à gauche. J'ai quelques sponsors aussi qui me permettent de pouvoir aller au bout de mon rêve. Ludovic Hublain, merci beaucoup d'avoir été là. Merci et bon voyage pour ce que vous reste à faire. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un bel après-midi. Ici Nathalie Tremblay, merci d'avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada